Vous êtes sur RTL. Si particulier ? Eh bien tout d'abord parce que Redouane Faïd aujourd'hui reste le criminel le plus connu en France. Il a participé lui-même à la construction de sa légende, qui est contestée parfois, mais il n'en demeure pas moins que c'est une célébrité. Et puis deuxième point, c'est un homme qui s'est déjà évadé deux fois. Avril 2013, l'île Sequedin. Juillet 2018, Réau, en Seine-et-Marne. S'évadé une fois pour un criminel, c'est déjà beaucoup. Deux fois, c'est exceptionnel. Du fait, le fait est qu'il y a aujourd'hui des conditions de sécurité exceptionnelles autour de ce procès. Des escortes doublées, des portes renforcées. 250 000 euros d'investissement pour effectivement assurer la sécurité, pour que Redouane Faïd n'ait aucune chance de s'envoler à nouveau. Alors justement, comment se présente Redouane Faïd à son procès ? Et puis dans quel état d'esprit est-il, le sait-on ? Ah ben oui, c'est très simple. On pourrait aujourd'hui le décrire comme un lion en cage. C'est quelqu'un qui est très en colère. Il a commencé il y a quelques jours une grève de la faim et de la soif. Et vous le disiez tout à l'heure. On ne sait même pas s'il sera présent tout à l'heure à l'ouverture de ce procès à un appel justement pour protester contre ces conditions de détention. Il a demandé à changer de prison. Ça lui a été refusé au regard de ses évasions et au regard de sa dangerosité. Il dit lui-même qu'il est emmuré vivant. En fait, il ne tient plus en place Redouane Faïd. C'est quelqu'un qui, depuis très exactement 20 ans, s'est drogué au braquage. Il a lui-même décrit dans des interviews et dans un livre cette montée d'adrénaline, ce besoin vital de braquer avec ses attaques de fourgons qui sont très spectaculaires et dans lesquelles il est acteur mais dans lesquelles il est aussi spectateur. Il a besoin lui encore aujourd'hui de cette odeur du braquage et il ne tient plus en place. On comprend en vous écoutant que Redouane Faïd est addict au braquage. C'est son seul moyen d'exister finalement. Oui, c'est même sa raison de vivre. Il suffit pour cela de regarder sa trajectoire. C'est très simple. Premier braquage, celui d'une petite agence bancaire alors qu'il est en terminale. Il est lycéen Redouane Faïd. Et puis les braquages effectivement ne vont jamais cesser. Toujours plus risqués, toujours plus spectaculaires. Premier fourgon attaqué, c'est en 1997 à Villepinte. Et ce jour-là, c'est très important pour Redouane Faïd parce qu'il franchit un cap, il entre dans la cour des grands. Le braquage de fourgons, c'est vraiment le graal pour les criminels. Et puis il va, ça la légende est connue, il va s'inspirer de fictions, de films. De Michael Mann par exemple, It, c'est un film qui va beaucoup le marquer. Un jour, il va séquestrer d'ailleurs un directeur de banque. Et là, il va s'inspirer d'un autre film qui s'appelle Point Break, dans lequel les criminels portent des masques. Et là, lui, avec ses complices, ils vont porter des masques, mais de politiciens de l'époque, c'est-à-dire des masques de François Mitterrand, Michel Rocard ou Édouard Balladur. On comprend qu'il aime le cinéma, Jean-Alphonse. Les experts psychiatres l'ont souvent décrit comme une personnalité narcissique, au point de prendre justement tous les risques. Oui, absolument. Il y a une expertise très très intéressante qui a été faite après la première évasion. C'était l'évasion de l'île Seuquedin. Les psychiatres avaient relevé une propension chez lui à prendre des risques inconsidérés. Alors, ça s'appelle « sensation seeking », c'est-à-dire la recherche des sensations fortes, des sensations physiques face aux risques et le goût de se mettre en danger. Et ces mêmes experts ajoutaient que l'inactivité, je les cite, entraîne chez Redouane Faïd un état de manque et des crises d'angoisse. On en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire cette addiction au braquage, ce besoin effectivement de bouger, de s'en sortir. Même s'il était acquitté, Redouane Faïd ne sortira pas de prison, Jean-Alphonsen. Donc, quel pourrait être son avenir ? Écoutez, si la prison ne le brise pas, ça va être compliqué pour lui. Parce que dans les 20 années qui viennent, il va sûrement rester en détention. Ce qui est sûr, je ne suis pas dans sa tête à Redouane Faïd, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une obsession aujourd'hui, c'est de s'en sortir à tout prix. Et pour cela, il doit réfléchir à nouveau à un nouveau scénario d'évasion. C'est tout à fait probable, c'est dans la logique du personnage. Donc, on reparlera peut-être de lui, mais en tout cas, dans les années qui viennent, il va effectivement rester en cellule, au moins pour les 20 années qui viennent. Incroyable personnage et incroyable profil. Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard. On retrouve de 20h à 21h ce soir. On vous retrouve pour l'heure du crime qui sera consacrée à l'affaire Bomberski. En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24. Rendez-vous sur rtl.fr. Merci d'écouter.